Rappelez-vous ceci, les leaders 3% vivent à 110%. Ils croquent leur vie à pleines dents et ils apprennent en permanence. Ils vivent dans l'expansion et acceptent l'inconfort. Le 97%, lui, il vit dans la contraction et dans la peur. Et lui, il va privilégier la sécurité à tout prix, à court terme. Pour finir dans l'insécurité à long terme, il est temps de vous former. C'est bien de mettre de l'argent dans des vêtements, dans des téléphones portables, dans des restaurants, des sorties, des soirées. Oui, oui, c'est important tout ça. Choisissez vos priorités cette année. Renforcez-moi cette tête. Dans la société, on dit toujours qu'il faut apprendre de ses erreurs. Oui, c'est vrai. J'ai compris il y a très longtemps qu'il y avait énormément d'apprentissages dans la réussite et dans l'échec. Mais je vais vous dire quelque chose que vous n'entendrez pas peut-être souvent, c'est que le cerveau apprend beaucoup plus avec la réussite. Parce que c'est la réussite qui te permet de tenir sur la durée. Tu veux mener de petits projets et apprendre beaucoup de tes réussites. Mais écoutez-moi bien maintenant. Et c'est ça qui m'a sauvé. J'ai surtout appris des erreurs des autres. Donc, j'ai mené la stratégie de petites réussites pas à pas pour rester engagé sur la durée grâce à mes réussites. Ponctué de quelques échecs. Je vous l'ai dit, on ne peut pas échapper à ça. Mais surtout, j'ai appris des échecs des autres. Musique Musique Abonnez-vous !